Bienvenue à la chapelle tout le monde, je suis tellement content d'être avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien si tu es en congé, j'espère que tu en profites bien. Moi je vais commencer le message en te souhaitant une bonne année 2021. Alors prends quelques secondes dans les commentaires, souhaite bonne année à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Moi je te souhaite cette année de ne rien manquer de ce que Dieu a pour toi. Puis si on est honnête ensemble aujourd'hui, 2020 ne sera pas dur à battre. Alors si tu es d'accord avec ça, mets un amène dans les commentaires. Je suis vraiment content moi de défoncer l'année avec vous. On est dans le premier message de l'année 2021, c'est une Bible. Aujourd'hui on va être dans le livre des actes, on va être dans le livre de actes au chapitre 16. Puis pendant que tu trouves acte 16, moi cette semaine je te partage une histoire que j'ai lue qui m'a beaucoup touché. Cette semaine, je lisais l'histoire d'une femme qui s'appelle Florence Chadwick. Et cette femme-là, c'était une nageuse professionnelle. Elle nageait des longues distances de nage. Elle était reconnue pour ça dans toutes sortes de contextes et d'océans et de mer. Elle nageait des longues distances. Puis un jour, en 1952, elle a relevé le défi de vouloir nager entre la côte de la Californie jusqu'à l'île de Catalina. Mais là ça, on parle de plus de 40 kilomètres de nage dans des eaux qui ne sont pas évidentes. Et puis elle a décidé de relever le défi. Puis alors que la journée arrive, elle se lance dans le défi, elle commence à nager. Les conditions étaient difficiles. Il y avait beaucoup de vent. Il y avait énormément de brouillard. Le brouillard était tellement épais qu'elle disait qu'elle arrivait à peine à voir devant elle. Elle imagine, tu as 40 kilomètres à faire comme ça. Puis cette femme-là nage. Puis elle nage. Puis il y a juste un petit bateau à côté d'elle avec des gens qui sont là au cas qu'elle a un problème. Mais elle ne voit rien. Puis pendant plus de 15 heures de nage, elle nage. Et là, elle est épuisée. Et le brouillard est tellement épais que là, elle disait au bateau qui était à côté, je ne suis plus capable. Je ne vois pas où ce que je suis. Je ne vois pas combien de temps qu'il me reste. Je ne vois pas l'île de Catalina. Je ne vois rien. Ça fait 15 heures. C'est déjà plus long que prévu. Elle était épuisée. Puis l'équipe dans le bateau lui disait, lâche pas. Il ne doit pas t'en rester beaucoup parce que même eux ne voyaient pas l'île. Mais il dit, ça fait 15 heures. On ne doit pas être loin. Puis la femme, Florence, fait juste dire à un moment donné, je ne suis plus capable. Je suis capable. Je ne vois pas devant moi. Je n'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Je n'ai aucune idée de combien de temps qu'il me reste. Alors elle décide juste d'embarquer dans le bateau avec l'équipe qui était là. Alors qu'elle embarque dans le bateau, le bateau, lui, continue sa route pour se rendre à l'île. Puis alors qu'elle embarque, elle réalise assez rapidement qu'il lui restait moins de un kilomètre à franchir. Alors imagine l'état d'âme de Florence Chadwick qui se dit, j'allais relever ce défi-là, 40 et plus kilomètres. À la large, après 15 heures, elle a lâché alors qu'il lui restait moins de un kilomètre à franchir. Pendant que je lisais cette histoire-là cette semaine, moi, ça m'a parlé. Ça m'a parlé parce que 2020, pour moi, ressemblait à ça. Et peut-être que tu vas t'identifier à ce que je veux dire, comme moi. En 2020, j'ai eu l'impression de nager dans des eaux qui n'étaient pas toujours évidentes. Il y avait du courant. Puis dans l'histoire, si tu la retrouves sur Google, tu vas même voir que l'équipe dans le bateau était obligée de chasser des fois les requins qui s'approchaient d'elle. Ce n'était pas évident. Il y avait des requins, il y avait des vagues, il y avait un brouillard où elle ne voyait pas où elle s'en allait. Et en 2020, moi, j'ai eu l'impression parfois où est-ce qu'on nage, mais je ne vois pas devant. Je ne vois pas quand est-ce que je vais me sortir de ça. Je ne vois pas combien de temps. Il me reste, avant de sortir, des épreuves. Puis depuis des mois, peut-être que tu avances comme elle. Puis tu es dans le brouillard, peut-être que tu ne vois pas la rive de l'autre côté. Il y a une fatigue qui est là, comme elle. Il y a un découragement qui est là, comme Florence expérimentait. Peut-être que tu ne sais pas ce qui s'en vient encore en 2021, alors qu'on débute cette nouvelle année. Les circonstances de nos vies ne font pas juste changer comme ça parce qu'on change d'année. Alors comme elle, peut-être que tu es encore dans ce brouillard-là, dans ces eaux-là qui ne sont pas évidentes. Puis peut-être que, comme elle, tu as le goût d'abandonner. Puis moi, cette année, j'ai eu des moments, j'ai eu des journées où je me suis levé. Puis je ne sais pas si toi aussi, si c'est aussi ton cas, fais-moi un signe dans les commentaires. Il y a des journées où je me suis levé, je lui ai dit, Seigneur, là, je suis découragé. Là, je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne vois pas la rive de l'autre côté. Si ça t'est arrivé, fais-moi un signe dans les commentaires. Puis je crois qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné un message qui était premièrement pour moi, mais pour encourager quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que, comme Florence, tu luttes avec l'idée de baisser les bras sur la nage que tu es en train de faire, sur la course que tu as dans ta vie en ce moment, de baisser les bras, de lancer la serviette. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu arrives dans cette nouvelle année, mais tu arrives et tu es découragé. Il y a une fatigue, une lourdeur peut-être pour toi. Puis peut-être que tu es sur le bord d'abandonner. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être que c'est un rêve que tu as mis à cœur. Puis en 2020, ce rêve-là, c'était juste du brouillard. Tu ne vois pas du tout quand est-ce que ça va arriver. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est dans ton ministère où tu avais un plan. Tu avais une vision de ministère pour 2020. Puis moi, laisse-moi te dire une chose. Je pourrais t'en parler longtemps autour d'un café. On avait une vision pour notre ministère. Puis ça ne se passe pas comme tu pensais. Tu ne vois pas devant. Peut-être que c'est dans ton mariage que cette année, ça a été tough. Ça a été zurp. Là, tu te dis, j'ai envie d'abandonner. J'ai envie de faire comme Florence et juste quitter la course. Peut-être que c'est dans ta famille. Peut-être que c'est juste dans ta foi ou qu'il y a une crise dans ta foi en ce moment. Mais je crois que Dieu m'a donné un message pour toi aujourd'hui. C'est un message que Dieu m'a donné pour ma propre vie. Puis j'espère que Dieu va t'encourager autant que lui m'a encouragé. Le titre de mon message, c'est « Trop prêt pour abandonner ». Tu es trop prêt, comme Florence Chadwick. Tu es trop prêt du but pour abandonner. Alors, si tu as trouvé acte 16, on va être dans ce chapitre-là aujourd'hui. Puis lorsqu'on débute le chapitre 16 en acte, on retrouve l'apôtre Paul. Puis ça va bien pour Paul. C'est une bonne saison de sa vie. Si tu lis les premiers versets, tu vas lire comme au verset 5. C'est écrit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour ». Et Paul, c'était le pasteur, c'était l'implanteur d'églises. C'était lui qui encourageait les églises. Les églises grandissaient, ça allait bien pour Paul. Regarde les versets 9 à 11. « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous ! » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine pour suivre la vision que Dieu avait donnée, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Verset 11. « Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samotras et le lendemain, vers Néapolis. » Mais littéralement, ça va bien pour Paul. Paul a une vision. Combien tu aimerais ça avoir des visions aussi claires que Paul dans Acte 16? Il y a une vision claire, Dieu donne une direction claire. Mais Paul, ça va bien. Les églises grandissent. Il y a une vision claire, Dieu le dirige. Puis même lorsque tu lis le verset 11, lorsque Paul écrit que nous avons fait voile directement vers Samotras, littéralement, dans le texte original, c'est une expression qui voulait dire que c'est comme s'il y avait le vent dans les voiles. Puis les historiens vont dire que pour faire le voyage qu'il a fait en bateau en seulement deux jours, il fallait que les vents soient favorables. Parce que si tu lis quatre chapitres plus loin, dans Acte 20, Paul refait le chemin inverse. Il a fait l'aller, quatre chapitres plus loin, il fait le retour. Et ça lui prend cinq jours de revenir à destination. Alors là, au moment où on lit Acte 16, ça va bien pour Paul. Les églises grandissent. Il y a une vision claire, Dieu le dirige. Il y a littéralement le vent dans les voiles, dans son voyage en bateau. Puis si on recule d'il y a un an, pour chacun de nous, c'était le début d'une nouvelle année. Et si tu es comme moi, moi au début d'année, j'aime ça avoir mes visions, mes objectifs, mes résolutions de l'année. J'ai des projets, on a des plans, on planifie notre année, on a toutes sortes de choses où ça allait bien. Est-ce que cette année, toi tu t'es dit, 2020, c'est mon année. C'est mon année cette année, j'ai mes projets, j'ai ma vision. Et Paul, à partir du verset 11 et suivant, tu vas voir que Paul va rencontrer une série d'événements qui sont dignes de 2020. Alors comme Paul, nous au début de l'année, on est boosté. Seigneur, c'est mon année, je veux te suivre, je veux te servir, je veux accomplir des choses pour toi. Mais Paul était là-dedans. Mais Paul va vivre, comme toi et moi cette année en 2020, plein de choses, une série d'événements dignes de 2020. Regarde-le à partir du verset 12, on continue ensemble. Et de là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Et le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Paul pensait trouver une église, Paul pensait trouver une communauté de croyants qui allait être là. Et nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Souvent, on lit ça rapidement. Mais imagine la peau de Paul. Dieu me dirige, les églises grandissent, on a une vision d'aller en Macédoine. Alors, il arrive là, il arrive sur place. Et là, il pense trouver une église, il pense trouver une place. Il n'y a pas un chat. Personne n'est croyant. Et dans la culture de l'époque, dans une ville, s'il y avait dix juifs, on bâtissait une synagogue. C'était comme ça que ça fonctionnait. Partout, dans toutes les villes et les communautés, aussitôt qu'il y avait dix juifs dans la communauté, on bâtissait une synagogue. Alors, imagine comment il n'y avait pas de juifs à l'époque. Paul arrive, la vision de Dieu, on s'en va bâtir des églises, on va agrandir le royaume. Imagine Paul, Paul arrive, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de croyants. Il n'y a pas d'église. Et là, il arrive sur le bord de la rivière, il y a deux madames sur le bord de la rivière. Alors, imagine comment Paul, ce n'était pas ça son plan. Ce n'est sûrement pas ce qu'il imaginait, la vision de Dieu qu'il avait reçue. Il arrive là, deux madames. La première s'appelle Lydie. Alors, elle arrive à Lydie, qui était une femme distinguée de l'époque, qui avait l'air en moyen. Et cette femme-là, bonne nouvelle, enfin. Mais cette personne-là, Lydie, accepte le Seigneur, se fait baptiser. Puis même, elle décide d'inviter Paul et Silas et ses compagnons de voyage à demeurer chez elle. Alors, Paul dit, OK, on arrive, ce n'est pas ce qu'on pensait, mais au moins cette femme-là nous invite. On a un logement maintenant pour rester. Mais là, il y avait la deuxième femme. La deuxième femme, c'était une jeune fille qui était une esclave. Et cette femme-là était possédée d'un démon. Et cette femme-là s'est mise à les suivre partout jusqu'au point où Paul était vraiment tanné. Paul était écoeuré. En bon québécois, qu'elle les suive, regarde ça, au verset 17. « Elle s'est mise à nous suivre. » Là, il parle de la jeune fille qui était possédée d'un démon. « Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Verset 18. « Elle a fait cela pendant plusieurs jours. » Elle regarde, « Paul agacé. » Et là, j'ai regardé, c'est quoi vraiment qu'il veut dire par agacé? C'est vraiment Paul y est tanné. Paul n'est plus capable que cette fille-là les suive et se mette à crier autour d'eux. Alors, il s'est tourné et a dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il sortit au moment même. « Et quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. » Alors, Paul est tanné que la jeune fille les sue partout. Il dit, « Ok, j'en prie pour elle. » Le démon la quitte sur le champ. Mais cette fille-là, c'est une esclave. Et les maîtres qui profitaient de cette fille-là étaient frustrés que Paul ait libéré le démon de cette femme-là. Alors, ils n'amènent pas les Silas devant les autorités de la ville et ce n'est pas encore fini. Et 2020 ressemblait à ça. Quand tu as une mauvaise nouvelle, par-dessus une mauvaise nouvelle, puis à un moment donné, tu te dis, « Ok, là, c'est assez. Je pense que là, c'est tout. Ça ne peut pas être pire. » Ça ne peut pas être pire qu'en ce moment. Mais attends un peu. Attends un peu. Il y a un autre point de presse qui s'en vient. Il y a une autre annonce qui s'en vient. Et c'est la même chose pour Paul. Regarde, ce n'est pas encore fini. Verset 22. « La foule s'est aussi soulevée contre eux. » Alors, ce n'était pas juste les autorités maintenant. Les gens se sont soulevés contre eux. Et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonner qu'on les batte à coups de fouet. Maintenant, garde en tête. Au début du chapitre, ça va bien pour Paul. Les églises grandissent. Il y a la vision. Dieu le dirige. Le voyage se passe bien. On le vend dans les voiles littéralement. Et là, ils arrivent ici au verset 23. Ils se font jeter en prison. Regarde ça. « Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant au gardien de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure. » Ça, ce n'était pas la plus belle des prisons de la place. « Et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. » Alors, moi, je me dis, à partir que tu le sais, on fait pause sur l'histoire deux secondes. Moi, je me dis, qu'est-ce que Paul devait se dire? Paul devait juste dire, « Seigneur, je veux te suivre. Tu m'as donné une vision. Je veux te suivre. Je t'aime. Je te consacre ma vie. Qu'est-ce qui est en train d'arriver, Seigneur? » Mauvaise nouvelle, déception, frustration, injustice, emprisonnement qui ne méritaient pas. Moi, je n'imagine pas, entre les versets, dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Je ne comprends pas pourquoi je traverse ça. Je ne m'imaginais jamais traverser ça. Ma somme, Seigneur, tu m'appelais là. Il y avait une vision. Il y avait quelque chose. En vrai qu'il y avait un chemin que tu m'appelais à prendre. Je ne pensais jamais prendre une route comme celle-là. Et pour plusieurs d'entre nous, 2020 a ressemblé à ça, à différents niveaux, dans différents contextes. Mais pour plusieurs d'entre nous, on a dit comme Paul, peut-être, je ne pensais pas vivre ça. Seigneur, je ne pensais pas traverser ça. Je ne pensais pas que j'allais vivre ce que j'ai vécu cette année. Je ne pensais pas vivre ça. J'ai commencé l'année comme Paul. Peut-être que tu avais une vision pour ta vie. Tu avais des objectifs. Tu avais des projets. Tu avais des plans. Il y avait des choses que tu imaginais. Tu avais planifié. Peut-être ton ministère, ton entreprise, avec la famille, avec toutes sortes de sphères de ta vie. Tu avais planifié les choses. Puis là, succession. Succession de mauvaises nouvelles. Succession de restrictions. Peut-être que c'était pour ton entreprise. Tu avais une vision. Puis là, l'économie se met sur pause. Peut-être que tu avais un ministère. Tu dis cette année, je veux développer le don que Dieu m'a donné. Je veux développer ce que Dieu m'appelle à faire. Les églises ferment. Tout tombe en ligne. On n'était pas préparé pour ça, pour la plupart. On n'avait pas vu ça venir à personne. Puis là, tu dis, qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Peut-être que tu avais des projets. Tu avais des projets avec la famille. Tu avais des projets de te marier. Peut-être que tu es célibataire. Tu écoutes ce message. Tu dis, Seigneur, ça peut être cette année que je rencontre quelqu'un. Bien, 2020, si on est internet, ce n'était pas la meilleure année pour rencontrer quelqu'un. Là, tu avais tous tes plans. Et comme Paul, qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Et tout ça, c'est sans parler si tu n'as pas perdu ton emploi. En ce moment, si tu habites au Canada, si tu habites au Québec et tu écoutes ce message, bien, le temps des fêtes, tu l'as passé. Tu l'as passé seul. Il y a une lourdeur. Il y a un découragement, peut-être, qui s'est installé un peu comme Florence Chadwick où tu nages dans le brouillard. Puis à un moment donné, il y a un découragement qui est là sans savoir ce qui va arriver. Seigneur, quand est-ce que ça va arrêter? Quand est-ce que les vagues vont arrêter? Quand est-ce que je vais voir quelque chose devant moi, Seigneur? Peut-être que tu te retrouves comme Florence Chadwick, peut-être comme Paul en ce moment où tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Puis on se retrouve dans un endroit peut-être comme Paul où tu dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire après. Ça ne fait pas de sens, Seigneur, ce que je traverse. Puis Paul, comme toi et moi, Paul n'aurait jamais choisi de traverser ça. Paul n'aurait jamais choisi les chaînes dans la prison. Il n'aurait jamais choisi de se faire garder par un garde de l'autre côté, des barreaux de métal. Il n'aurait jamais choisi cette situation-là. Puis la majorité d'entre nous, si on avait pu choisir les événements de l'année dernière, on n'aurait pas choisi de traverser tout ça. Puis je m'imagine juste Paul, moi. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je t'aime. Je veux faire ta volonté comme la plupart d'entre nous. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que je traverse tout ça? Seigneur, je t'aime. Puis peut-être que toi, dans ton cœur, peut-être que tu ne le dis pas à personne, mais tu dis dans ton cœur, Seigneur, je t'aime. Je veux te servir. Mais là, j'ai de la misère à voir le bout. J'ai de la misère à voir le bout. C'est quand que ça va finir. Seigneur, est-ce que je vais me sortir de ça un jour? Est-ce que je vais me relever de ça? Les coups que j'ai mangés, comme Paul, qui a été roué de coups, est-ce que ces coups-là, est-ce que je vais être capable de me relever après cette année? Puis j'imagine Paul, moi, juste lutter parfois avec des pensées de découragement, de frustration, d'injustice, peut-être comme toi et moi. Puis la majorité d'entre nous, lorsqu'on lit ce texte-là, on dit, moi, mais moi, je ne suis pas dans une prison. Se faire jeter en prison comme Paul, ce n'est pas ce qu'on a vécu. Quand même, même si on était confiné, puis la plupart, on est encore confiné, bien, ce n'est pas une prison comme Paul expérimente là-dedans. Mais il y a un danger pour nous d'être dans une prison qui, ce n'est pas des barreaux physiques, mais c'est peut-être des barreaux qui sont spirituels, c'est peut-être des barreaux qui deviennent émotionnels, c'est des prisons qui sont invisibles. Parce que les circonstances de la dernière année t'ont peut-être amené dans une prison que tu ne vois pas les barreaux comme Paul pouvait les voir. Mais c'est une prison qui est dans le découragement où tu ne peux pas te sortir de ça en ce moment. Une prison peut-être de frustration où la succession des événements qui sont arrivés dans la dernière année t'ont amené à mer, t'es frustré, il y a une colère à l'intérieur. Peut-être que d'autres c'est un découragement, peut-être que d'autres ça t'a amené ou est-ce que tu es juste isolé. Le fait que tu es isolé comme ça, ça devient comme une prison, tu ne sais pas quoi faire en ce moment. Tu te sens pris là-dedans. Les circonstances, les événements ont créé comme les murs d'une cellule autour de toi cette année, comme Paul. Mais lui, physiquement dans cette prison-là. Paul n'aurait jamais décidé d'aller en prison. Mais dans l'acte 16, Paul doit être décidé maintenant. Le maintenant que je suis là-dedans, maintenant que je suis là, même si c'est injuste, même si c'est décourageant, même si ce n'est pas ce que je pensais, Paul doit décider maintenant comment il va réagir alors qu'il est dedans. Paul n'aurait pas choisi ça. Mais là, il faut que je choisisse. Comment je réagis une fois que je suis dedans? Comment est-ce que je réagis maintenant que je suis là? Comment est-ce que Paul allait réagir? Est-ce qu'il allait abandonner? Est-ce qu'il allait abandonner la vision, abandonner les promesses ou est-ce qu'il allait s'accrocher aux promesses de Dieu? Et on lit ensemble versets 25 et 26 de l'acte 16. Le verset 25, c'est le verset immédiatement après qu'il se fait emprisonner. Il n'y a pas d'entre-deux. Paul se fait emprisonner au verset 24 et le verset 25, c'est sa réaction. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se plaignaient et chialaient sur leur sort. Non, c'est pas ça qui est écrit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Alors que tout le monde aurait compris que Paul dit « Seigneur, là, c'est trop. » Ça, c'est la goutte. La prison, là, déjà que j'arrive qu'il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de croyant, j'arrive, c'est deux madames. En plus de ça, je libère, je prie pour elle, tu libères cette femme-là, je me fais emprisonner et battre à cause de ça. Tout le monde aurait compris que Paul dise « Seigneur, là, c'est assez. Je lance, je lâche tout, je lance la serviette, je baisse les bras, j'abandonne, j'ai probablement halluciné la vision que tu m'as donnée au début du chapitre 16. » « Seigneur, tout le monde aurait compris si Paul fait juste comme « Non, Seigneur, là, c'est trop. » Moi, le premier, j'aurais compris. Paul a dit « C'est trop. » C'est vrai que c'était beaucoup. Mais Paul ne réagit pas comme ça. Paul a continué de s'accrocher aux promesses de Dieu. Et le verset suivant à son emprisonnement, il se met juste à louer Dieu. Au milieu de la nuit, au milieu de sa cellule, au milieu de son découragement, au milieu de la cellule qui représente ce qu'il ne pensait pas traverser, il se met à louer Dieu, puis à prier Dieu. Au milieu du brouillard, au milieu de ses questions, au milieu de son découragement, il a décidé de s'accrocher aux promesses de Dieu, de prier et de louer encore. Puis qu'est-ce que Dieu a fait? Bien, Dieu est intervenu parce que Dieu voyait où il était, Dieu l'a entendu. Dieu n'avait pas fini avec Paul. Et si c'est vrai pour Paul, j'aimerais dire que c'est vrai pour toi puis c'est vrai pour moi. Alors que peut-être tu es dans une situation où tu te dis que c'est dur en ce moment puis il n'y a rien qui va comme je pensais que ça allait aller. J'aimerais dire comme Dieu voyait Paul, Dieu te voit toi aussi. Et Dieu t'entend lorsque tu cries à lui, il t'entend, il peut encore intervenir. Et si tu crois ça, mets un amen dans les commentaires. Mets-le pour ta propre vie. Dieu te voit, Dieu t'entend puis Dieu peut encore intervenir. Ce n'est pas la fin de ton histoire comme l'histoire de Paul, ce n'est pas fini dans cette prison-là. et regarde la suite. Regarde comment Dieu a travaillé dans la vie de Paul par la suite. Verset 27. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfus. Lui, c'était la responsabilité de sa vie. Si un gardien était en responsabilité puis qu'il y a un prisonnier qui s'échappait, on tuait le gardien. Alors lui, il imagine, il se réveille, il voit toutes les portes ouvertes. Il voit la possibilité que tout le monde parle et dit je vais juste me tuer avant qu'on me tue par d'autres personnes. Alors, il essaie de se tuer. Il sort son épée prêt à le faire. Regardez ce que Paul va faire. Mais Paul a crié d'une voix forte. Ne te fais pas de mal car nous sommes ici. Alors le gardien a demandé de la lumière. Il est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant au pied de Paul ici. Lorsque lui, il ne comprenait pas pourquoi il ne s'était pas sauvé. Il ne comprenait pas ce qui vient d'arriver. Eux chantaient, ils font appel à Dieu. Dieu, tremblement de terre, tout s'ouvre, il ne se sauve pas. Le gardien ne comprend pas. Verset 30. Il les a fait sortir et il a dit « Seigneur ». Ça, c'est une marque de politesse. C'est « Seigneur » au pluriel dans le texte. C'est comme une marque de politesse envers Paul et Silas. Ce n'est pas comme ça qu'habituellement on parlait aux prisonniers. Il leur dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvés ? » Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. L'homme qui les avait battus maintenant prenait soin d'eux. Il a immédiatement été baptisé lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur servit à manger et se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Non seulement le garde a accepté le Seigneur mais imagine la Sainte. Toute sa famille accepte le Seigneur suite au témoignage de Paul et Silas dans leur prison. Tout le monde accepte le Seigneur qui se font baptiser. Et moi, la question que j'ai pour nous en débutant notre année 2021 ensemble, c'est imagine si Paul avait abandonné dans la prison. Imagine si Paul, après avoir vécu une succession de déceptions, d'injustices, arrive en prison. Imagine si Paul décide de lancer la serviette. Dire Seigneur, ce que tu m'as donné comme vision, je ne crois pas que ça va arriver. J'ai dû halluciner. Seigneur, je ne veux plus me battre. Ça ne donnerait rien de te louer. Regarde, Seigneur, je suis en prison. On vient de me battre. Je suis emprisonné. Je suis copié. Qu'est-ce qui peut m'arriver de bon Seigneur? Imagine si Paul avait abandonné ce que Dieu l'avait mis à cœur à ce moment-là. Regarde, et toute sa famille ne serait pas baptisée, mais pas juste ça. Parce qu'après l'épisode de l'acte 16, c'est là que l'évangile, le message de l'évangile a commencé à se répandre partout en Europe jusqu'à toi et moi aujourd'hui. Mais ça part de cette scène-là où après acte 16, Paul continue son voyage missionnaire, implante des églises et l'évangile va partout en Europe jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à toi et moi aujourd'hui. Paul, par la suite, a écrit des lettres dans la Bible, des épîtres qu'on lit encore. Aujourd'hui, Paul a eu les plus grandes victoires de son ministère après acte 16. Alors imagine si Paul, au milieu de sa prison et de son découragement, avait dit « Seigneur, c'est trop, j'arrête, j'arrête, je ne suis plus capable. Je fais comme Florence Chadwick, j'embarque dans le bateau, je ne suis plus capable de le faire, je ne suis plus capable de nager, je ne suis plus capable de ne pas voir devant moi. » Imagine si Paul avait décidé de faire ça. Tout ce que lui aurait manqué, mais tout ce que les gens autour auraient manqué, tout ce que nous, on n'aurait pas comme lettres, comme témoignages, comme histoire, aujourd'hui, tout ce que lui aurait manqué. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi, de l'autre côté de ton écran, peu importe où ce que tu es, pour te dire « Abandonne pas ». Abandonne pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. Lâche pas, baisse pas les bras. Si Dieu t'a mis un rêve, t'as déposé quelque chose, je sais que ça a peut-être été dur pour toi dans les derniers mois. 2020 a été dur pour beaucoup de gens. Abandonne pas. Tiens-toi à la promesse de Dieu. Accroche-toi à sa promesse. Peut-être que tu étais dans ton mariage et que tu étais à un fil de faire comme Florence Chadwick et de dire « J'embarque dans le bateau. Je ne veux plus me battre. Je ne veux plus nager. Je suis tanné de tout ça. Aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi pour te dire « Reste dans l'eau. Nage encore. Abandonne pas. Tu es trop près pour abandonner Florence. Et tu n'as même pas un kilomètre et tu n'as même pas un kilomètre de la rive. Paul était de l'autre côté de cette prison-là. C'était l'ouverture de l'Évangile en Europe, partout dans le monde. Les plus grandes victoires de son ministère. Moi, Dieu m'envoie vers toi aujourd'hui pour te dire « Commence l'année en disant « Seigneur, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas abandonner ce que tu as mis sur mon cœur. Je ne vais pas abandonner mon mariage, mon appel. Je ne veux pas abandonner tes promesses. Je ne veux pas abandonner la foi. Seigneur, même si tu n'en restes pas beaucoup aujourd'hui, lâche pas. ne lance pas la serviette. Tu es trop prêt pour abandonner. Tu n'es pas rendu jusque là pour abandonner maintenant. La réalité, c'est que peut-être qu'il va y avoir des cicatrices. Probablement que Paul avait des cicatrices. Après s'être fait battu, après avoir été enchaîné jusqu'aux chevilles, il va peut-être avoir des cicatrices. Peut-être que ça va être plus long que tu pensais. Peut-être que ça va être différent de la manière que tu t'imaginais que les choses allaient se passer. Peut-être qu'il y a des gens qui ne seront plus là. Peut-être qu'il va y avoir un processus de guérison dans ta vie. Mais je veux dire une chose aujourd'hui. Lâche pas. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu a encore des plans pour ta vie comme il y en avait pour Paul. Continue de croire. Continue de louer. Continue de t'accrocher aux promesses. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire avec toi si tu n'abandonnes pas. Si tu n'abandonnes, ces choses-là, tu peux les oublier tout de suite. Ça, c'est sûr. Mais comme Paul. Paul n'avait aucune idée, lui. Alors qu'il est en prison, il fait juste décider de lever ses mains vers Dieu et de dire, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te loue encore. Je prie encore. Je crois que tu peux intervenir encore. » Il ne savait pas, lui, que tout l'autre côté, l'autre côté de cet événement-là, tout ce qui allait s'ouvrir pour lui, tout ce que Dieu allait faire dans sa vie, que le garde, que la famille de ce garde-là allait accepter le Seigneur, que l'Évangile allait se répandre partout, qu'il allait implanter plein d'églises. Paul, ça, il ne savait pas. Mais comme toi et moi, on ne sait pas c'est quoi que demain il fait. On ne sait pas ce que Dieu a prévu d'avance pour nous. Alors, n'abandonne pas maintenant. Tu n'as aucune idée de tout ce que Dieu peut faire dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton mariage, dans ton entreprise. Si tu dis « Seigneur, je m'accroche à ta parole, je m'accroche à tes promesses. » Puis je veux croire que ce chapitre-là, il va se terminer un jour. Puis tu as des choses qui vont être là de l'autre côté. Alors, c'est ce que j'avais à cœur de te partager alors qu'on débute l'année 2021 ensemble. Je ne sais pas ce que tu as traversé cette année. Je ne connais pas nécessairement tous les détails de ta vie. Je ne sais pas ce que tu as traversé personnellement dans ta vie, dans ton couple, dans ton mariage, entreprise, dans tes études peut-être, dans ton ministère. Mais je crois que Dieu m'appelle ici juste aujourd'hui pour te dire « Lâche pas. Lâche pas. Abandonne pas. Dieu a encore des projets. Dieu a encore des plans pour toi. » On va juste prier ensemble avant d'aller en louange comme Paul et Silas au milieu de leur prison qu'ils ont loué. Aujourd'hui, moi, je veux t'encourager au milieu de ta situation, au milieu de ce qui est dur maintenant, on va aller louer ensemble. Aujourd'hui, moi, je t'appelle à prendre une décision. Je ne sais pas de quoi 2021 va être fait. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler cette année. Il y a tellement d'incertitudes encore. Mais il y a une décision qu'on peut prendre ensemble aujourd'hui, pour cette année. De dire « Seigneur, peu importe ce que je vais gagner cette année, peu importe ce que je vais perdre, peu importe si ça va selon ce que je pensais ou pas, peu importe les victoires ou les défaites, peu importe les bonnes nouvelles ou les déceptions de cette année, Seigneur, je m'accroche à toi. Je vais m'accrocher à toi que ça aille bien, que ça aille moins bien, que je gagne, que je perde. Je m'accroche à toi. Ma vie est dans tes mains. Mon espoir est en toi. C'est ta parole qui dirige ma vie. Et Seigneur, que je sois en train de prêcher comme Paul, peut-être des moments où il prêchait à des foules ou dans le fond d'une prison. Je vais lever mes mains vers toi puis je vais continuer de croire et d'avancer. Je prie pour toi. On va en louange tout de suite après. Seigneur, je te remercie parce que ta présence, elle, ne change jamais. Cette année, alors que tous les événements, les circonstances ont tellement changé, c'était tellement instable. Mais Seigneur, toi, ta présence ne change pas. Tu étais le même Dieu qui donne une vision claire à Paul, mais tu étais le même Dieu qui était au fond de la prison avec lui puis tu as répondu à sa prière. Alors Seigneur, je te prie pour chaque personne de l'autre côté de leur écran. Toi, tu vois leur vie. Tu vois les épreuves. Tu vois les déceptions. Tu vois les trahisons. Tu vois les injustices qu'ils ont vécues dans les derniers mois. Seigneur, je te prie dès maintenant de venir comme avec Paul et Silas. Viens les visiter maintenant alors que nous-mêmes, on lève nos mains vers toi comme Paul et Silas en prison. On fait appel à toi. On croit que tu vas intervenir dans nos vies. Et Seigneur, je te prie d'augmenter notre foi qu'on puisse s'accrocher comme Paul aux promesses que tu as pour nous. Peu importe les circonstances. On te remet cette année, Seigneur, que cette année, nos vies puissent te glorifier. Que ça aille bien, que ça aille moins bien. Qu'on soit dans des saisons de victoire et de succès ou que ce soit dans des saisons de déception. Que nos vies te glorifient. C'est ta parole qui guide nos vies. C'est tes promesses qui nous font avancer. On te remet cette année. Amen et Amen. Merci tout le monde d'avoir été là avec nous. On est là pour t'aider à avancer dans ton cheminement spirituel. Toute l'équipe, tu peux nous écrire à bienvenueacommerciallachapelle.me où tu peux visiter pour avoir toutes nos ressources, notre site web ou notre application mobile. Merci d'avoir été là tout le monde. À bientôt.